Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sommet du forum des pays exportateurs de gaz à Alger, les experts se retrouvent pour des débats au centre international des conférences. La répression de l'occupation marocaine s'accentue dans les territoires sahraouis alors que la RASD marque aujourd'hui le 48e anniversaire de sa création. Le président américain évoque la possibilité d'une trêve dans la bande de Raza d'ici lundi alors que des ONG accusent Israël de bloquer les aides humanitaires, défiant ainsi la Cour internationale de justice. Madame, Monsieur, bonjour. Une alerte météo est en vigueur. Des pluies accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent. Des neiges également affecteront jusqu'à jeudi une bonne partie du nord du pays. Les cumuls pourraient atteindre les 90 mm sur les régions côtières. Un dispositif préventif mis en place par la protection civile. Nous y reviendrons dans quelques instants. Alger, capitale du gaz, le sommet du forum des pays exportateurs, s'ouvre dans deux jours au Centre international des conférences, le CIC, où les préparatifs sont en cours. Justement, nous avons Riboradoum qui se trouve donc au Centre international des conférences, où les préparatifs se poursuivent en vue de ce sommet du gaz. Un sommet important. Le forum constitue une force dans le domaine gazier. Pour quelles raisons ? Élément de réponse avec Ibti Haladoun. Un événement d'importance majeure qui réunira les principaux acteurs de l'industrie gazière qui représente près de 70% de la production mondiale. Cette convergence permettra d'explorer les défis et les opportunités qui façonneront l'avenir de cette ressource, marquant ainsi une étape cruciale dans le paysage énergétique mondial. Abdel Medjid Attar, expert en énergie. Le septième sommet est important du fait que le gaz, aujourd'hui, est devenu un produit, une ressource vraiment stratégique pour la sécurité et l'indépendance énergétique. Donc, aujourd'hui, il y a des enjeux non seulement énergétiques, mais beaucoup plus géopolitiques. Le GECF, c'est pratiquement 70% des réserves et même de la production, c'est 1 650 milliards de mètres que par an. Parmi les participants, figurent des géants de l'industrie gazière tels que la Russie, le Qatar et l'Algérie. Chacun de ces pays joue un rôle majeur dans la fourniture de gaz naturel à l'échelle mondiale. Berdad Mendouch, expert international en énergie. Le forum, compte tenu du volume des réserves dont il dispose, ce sont des volumes de gaz conventionnels. Ça va permettre à cette organisation de s'affiner davantage. Ça va permettre à cette force-là de pouvoir s'imposer sur cette ressource avec les pays clients et consommateurs. Le sommet du gaz représentera alors une plateforme essentielle pour la coopération internationale et la prise de décisions stratégiques visant à garantir un approvisionnement en gaz naturel fiable et durable à l'ensemble de la population mondiale. Nous allons repartir au Centre international des conférences, qui abritera à partir de jeudi le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Nous avons sur place Rime Bokadoum. Rime, m'entendez-vous ? Oui, Neremen. Bonjour. Effectivement, c'est l'effervescence au niveau de la salle qui abritera l'événement. Tous les moyens sont mis en place pour garantir le bon déroulement de ce rendez-vous. Quelques membres de la presse sont déjà sur place. Les techniciens sont mobilisés depuis déjà plusieurs jours. Il faut rappeler, Neremen, que c'est un événement important où les chefs d'État membres du Forum, les entreprises et les acteurs de la scène énergétique se rendent au rendez-vous. Les pays producteurs de gaz doivent trouver avec San Francis une vision commune pour garantir leur souveraineté énergétique. C'est une occasion aussi pour que ces pays se projettent sur la manière de l'évolution des échanges commerciaux en prenant en considération les enjeux de l'or. René Mouradoum en direct du Centre international des conférences où les préparatifs se poursuivent. Les derniers réglages en prévision de ce sommet qui s'ouvrira jeudi prochain. Le chef d'État-major de l'ANP poursuit sa visite de travail en sixième région militaire à Tamanra 7. Le général d'armée Saïchengriha supervise le degré d'exécution du programme de préparation au combat. Lors d'une rencontre avec les cadres de la région, il a rappelé les positions constantes de l'Algérie qui se tient toujours aux côtés des causes justes à travers le monde. En effet, ce que subissent les peuples frères, aussi bien en Palestine qu'au Sahara occidental, met en évidence les formes les plus odieuses d'abus commis contre les civils, en particulier contre les femmes et les enfants et les personnes âgées sans aucune considération aux règles internationales les plus fondamentales des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le Sahara occidental est un dossier qui reste en suspens. La RASD marque le 48e anniversaire de sa création aujourd'hui, alors que l'occupation marocaine accentue sa répression dans les territoires sahraouis. Omar Abdeslam, président de l'association des familles des prisonniers sahraouis, contacté par l'Arabéa Slimani. Le Maroc cible les civils dans les zones libérées par des attaques avec des drones qui ont déjà causé l'assassinat de 86 ressources récentes de différentes nationalités, notamment des Mauritaniens, des Sahraouis, de nombreux soudanais et même quelques maliens. Tous étaient des civils qui transitaient dans les territoires libérés de la République arabe sahraouis. En même temps, le Maroc mène actuellement une véritable politique d'opération ethnique en brûlant et incendiant les habitations des nomades dans différentes régions des Sahra sont à l'occuper. 48e anniversaire de la RASD et une détermination renouvelée en vue d'arracher l'indépendance. Liya Starreni. 27 février 1976, à Bir Lahlou, la République arabe sahraouis démocratique est proclamée. 48 ans plus tard, la détermination à abarrer la route à l'occupant marocain est toujours là et les Sahraouis continuent de réclamer leurs droits à l'autodétermination. Si la question Sahraoui continue de réaliser des succès sur la scène internationale, le dossier reste sur la table des Nations Unies sans grand avancée. Mohamed Sidati, ministre sahraoui des Affaires étrangères. La cause sahraoui ne cesse d'enregistrer des succès, des acquis, elle se renforce, elle avance. En même temps, on le voit bien, il y a une régression de cette politique expansionniste marocaine. Il appartient maintenant aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, d'assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de la déconnégation du Sahara occidental. Les violations marocaines des droits de l'homme se poursuivent dans les territoires sahraouis occupés. Il y a quatre ans, le cessez-le-feu a été violé par le Maroc. Pour les Sahraouis, la lutte armée est une nécessité aujourd'hui. Mohamed Chir, diplomate sahraoui. Le régime d'Imakhzen continue d'entraver le processus de paix. C'est pour cela que le 13 novembre 2020, il y a eu le retour à la guerre. Et le dernier congrès, c'est de donner toute l'importance au domaine militaire, parce que ce régime d'Imakhzen ne comprend que cette voie-là. Le front polisario et le peuple sahraoui mènent également une autre bataille juridique cette fois contre le pillage de ses ressources halieutiques et de son phosphate, notamment par l'occupant marocain avec la complicité des multinationales. Plusieurs ONG accusent Israël de défier la Cour internationale de justice, qui avait pris des mesures conservatoires et demandé à l'occupation de mettre un terme à ces crimes et de permettre également l'acheminement des aides humanitaires. Depuis cette décision, près de 3000 Palestiniens sont tombés en martyr, victimes de la machine de guerre israélienne. Ces dernières heures, l'on évoque la possibilité d'une trêve. Le président américain a affirmé qu'elle pourrait être conclue d'ici lundi. Cette annonce tranche cependant avec le plan d'attaque dévoilé par le premier ministre israélien. L'analyste politique Faisal Jellul, contacté par Rabea Slimani. Ce plan annoncé par Biden et par Netanyahou consiste à dire que l'agression contre Rafah, l'envahissement de Rafah sera toujours en examen et sera toujours un but à atteindre après la période de paix pour libérer les otages israéliens sur Hamas. Du côté palestinien, on déclare qu'il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de cesser le feu de leur part si ce n'est pas dans le sens d'un cesser le feu final, d'arrêter la guerre. Qui a raison là-dedans ? Est-ce que la situation sur le terrain permet de pencher d'un côté ou d'un autre ? Je peux dire que les palestiniens n'ont pas intérêt à négocier une trêve provisoire. Il doit y avoir de leur part des assurances que cette trêve-là, à la fin, il y aura un cesser le feu qui met terme à cette guerre. Rien ne peut garantir des engagements de Netanyahou. Netanyahou est déterminé à passer à l'acte Arafah au sud de Gaza, même s'il subit davantage de pression ces derniers jours. Netanyahou ne pourrait pas faire un génocide total à Gaza sans l'approbation des Occidentaux. C'est vrai qu'il y a des déclarations qui vont contre la politique de Netanyahou, mais ce n'est pas le genre de déclaration qui arrête un génocide. Je n'ai pas confiance dans les déclarations occidentaux et surtout les déclarations américaines. Sur le plan moral, ça dépasse même les espérances des Palestiniens. Il faut se rappeler du même phénomène pendant la guerre contre l'Irak. Le soutien moral aux Palestiniens, c'est important. Ce geste du soldat américain, c'est très très important aussi. Sur le terrain, ne change pas le rapport de force. Malheureusement, tant que l'Occident ne lâche pas son soutien au gouvernement Netanyahou, le massacre de Gaza va continuer. Des massacres qui se poursuivent justement sur l'enclave palestinienne, faisant une centaine de martyrs au quotidien. La résistance, elle, ne concède rien, souligne l'analyste Yahya Yaoubi. Depuis Gaza, il répond à Karima Ben-Nour. L'entité sioniste poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. Les soldats ont lancé plusieurs bombes et missiles qui ont poussé la population à se déplacer. Ils ont effacé des quartiers entiers. L'occupant a pu atteindre le centre de la ville. Puis il a dû se retirer à cause de la résistance. Hier, les résistants ont détruit plusieurs chars sionistes à Khanounes et beaucoup de soldats ont été tués. La résistance a même fait tomber un drone. Et à l'est de Gaza, l'armée sioniste tende depuis neuf jours de rentrer dans le quartier Es-Zaytoun, mais en vain. D'ailleurs, à cause de ces pertes, l'entité sioniste a ramené des chars américains M113, la preuve qu'ils ont perdu beaucoup d'armes dans cette guerre. La résistance libanaise, elle également, maintient la pression sur l'armée d'occupation. Aujourd'hui, Hezbollah a lancé plus de 100 missiles sur El Jalil dans la Palestine occupée. Un événement important suite à l'assassinat hier par les sionistes d'un des dirigeants du mouvement au sud du Liban. Et si Hezbollah va élargir la guerre, il est sûr que la résistance qui s'y est bien préparée va gagner et l'occupation sioniste va recevoir un coup qu'elle ne s'est jamais imaginé depuis sa création. Le journaliste palestinien Yahya Yaoubi. Je le disais en début de journal, la prudence est de mise avec cette nouvelle perturbation météorologique qui traverse le nord du pays. La protection civile a déployé un dispositif spécial des postes avancés, notamment les précisions avec capitaine Nassim Barnaoui. La protection civile est dans un travail d'anticipation. Il y a eu, après l'analyse des différents bulletins, il y a eu l'envoi des instructions par la direction générale à différentes délections de Wilaya pour mettre en place différents dispositifs préventifs et opérationnels pour venir au bout des différentes appels de détresse, mais notamment élaborer un travail préventif avec différents conseils et consignes au profit des citoyens pour être à l'abri des différents accidents, notamment les utilisateurs de la route, les citoyens au niveau des domiciles. Et ensuite aussi, cumul, stagnation des eaux, remontée des eaux et aussi le dispositif opérationnel, notamment les inutiles mobiles, notamment à proximité des points noirs pour réduire le temps d'intervention en cas de débordement de l'eau, infiltration des eaux ou stagnation des eaux. Et pour améliorer les interventions en cas d'inondation, une simulation est organisée avec la participation de tous les acteurs dans la Wilaya de Rardaya, une région exposée justement à ce genre de risque. Mahfoud Karkar. Les autorités publiques veulent tester le niveau de préparation de différents services lors d'une inondation. Le commandant de la protection civile, Dr Benyemi. Le but de l'assimilation, c'est pour mettre en cause nos efforts à ce qu'on est prêt ou non pour une autre catastrophe qui survient dans le temps, avec la pléviométrie qui est un petit peu dans les environs. En plus, le climat est toujours perturbé, donc on s'attend, on sait jamais. L'essentiel de la question, comment collaborer avec tous les secteurs ensemble pour soulever la catastrophe ? Des soins pour les victimes. On produit les premiers soins et on se prépare pour l'évacuation. On a une évacuation notamment avec un hélicoptère de la gendarmerie. Il va être évacué à l'hôpital le plus proche. Et les autres victimes seront évacuées par des ambulances, protection civile et santé. Le policier, le stricture de soins, chacune sa spécialité. On a placé un poste médical avancé où les victimes sont différentes avec les atteintes. On est une équipe multidisciplinaire. On a des médecins de la protection civile, des médecins militaires et de la santé publique. On est en train de collaborer ensemble. Prise en charge des inondés. D'autres postes pour recevoir la population avec leur recasement. Et pour leurs problèmes, il y a des gens qui ont perdu leur voiture, il y a des gens qui ont perdu leur maison. Donc on a préparé un centre de recasement composé par des tentes de la protection civile avec la collaboration de Carroissant Rouge et toutes les associations pour abriter les gens parce qu'il y a le froid, les couvertures, et toute la nourriture nécessaire. La simulation a été considérée une occasion pour former le staff médical afin de mieux intervenir. De Gherdey Mahfoud Kerkar pour Algéchen 3. Le mois de Ramadan, c'est dans deux semaines. Dans cette perspective, le ministère de la Santé organise aujourd'hui une rencontre autour du jeûne et du diabète. Le secteur de la santé qui se modernise, plusieurs structures ont été en effet numérisées, ce qui a sensiblement amélioré la prise en charge des malades. Hassan Choumash pour les détails. Le dossier électronique du patient est devenu aujourd'hui une réalité. La majorité des structures de santé fonctionnent en numérique. C'est le cas de l'hôpital de Thniya à Boumardès. Le docteur Louni, chef de service néphrologie. Premièrement, on ne trimballe plus les dossiers de patients d'un service à un autre. Deuxièmement, c'est zéro papier, zéro cliché. Ça revient cher, le papier et le cliché. Et troisième objectif, c'est la confidentialité, le secret médical. Vous avez tout votre dossier sur un ordinateur. Vous cliquez et vous avez toutes les données du patient. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quel est le médecin ? Qu'est-ce qu'on a pris ? Qu'est-ce qu'on a mis des médicaments ? Pour qu'il n'y ait pas d'interrogations médicamentales. Là, on a tout sur l'ordinateur. On a tout sur la prise en charge. Et bien sûr, on ne va pas donner des médicaments qui veulent peut-être interagir et faire plus du mal que du bien pour le patient. À l'hôpital de Bertraria, la numérisation est à 100%. Comme nous le confirme son directeur général, le docteur Medjahed. Nous avons pu faire fonctionner le DEM à 100% depuis l'arrivée du patient jusqu'à sa sortie. Et ça, avec la collaboration de tout le monde, avec les médecins, les chefs de service, les agents d'accueil. Et en même temps, avec la disposition des informaticiens qui sont à l'écoute et de la formation. L'opération est réalisée à 97%. La numérisation aujourd'hui s'impose comme un moyen de modernisation du système de santé, notamment dans la gestion, la rationalisation des dépenses et assurer un accès aux soins équitables. L'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger annonce aujourd'hui la mise en place d'un dispositif de transport vers Jamal Jazair depuis plusieurs points de départ sur Alger pour l'accomplissement de la prière du vendredi à compter du 1er mars. Les premiers départs se feront à 9h30 à partir des points de départ et le retour à 15h30 à partir de la grande mosquée d'Alger. On termine avec un mot de sport, le football avec les préparatifs ou la préparation de nos dames à la prochaine canne. La sélection algérienne affrontera cet après-midi son homologue Burkinabé. Le match est prévu au stade de Bragui à partir de 16h. Une rencontre bien évidemment amicale. Voilà qui termine ce journal réalisé par Erdogan Csi. Il y avait Samir à la console technique, Yassin Ostrimin et Nasserine à la régie d'antenne.